Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Il y a des personnes qui sont en train de déformer la sunnah de Nabi, alayhi salatu salam. Wallah, ce n'est pas possible. Regardez l'histoire de ce jeune homme, Abdallah abnudah al-Rahim, radiyallahu ta'ala. Ce jeune homme-là, un jour le prophète, alayhi salatu salam, il a envoyé ce jeune homme qui est Abdallah abnudah al-Rahim, radiyallahu ta'ala. Le prophète l'a envoyé au Yémen, et le Nabi, alayhi salatu salam, il a donné une lettre ici à ce compagnon qu'on appelle Abdallah abnudah al-Rahim, radiyallahu ta'ala. Le Nabi dit, ya Abdallah abnudah al-Rahim, part avec cette lettre, va rencontrer ce roi, donne-lui cette lettre, et dis à ce roi-là, que cette lettre-là, émane du messager d'Allah, que c'est moi le prophète, alayhi salatu salam, qui t'a donné ce message, pour lui, pour l'inviter à Allah, pour qu'il devienne musulman, et pour qu'il accepte la voix d'Allah, le dîn d'Allah, et la sunnah du Nabi, alayhi salatu salam. Abdallah abnudah al-Rahim, radiyallahu ta'ala, il a pris cette lettre, il est monté sur son cheval, et il n'a pas couru des centaines de kilomètres. Lorsqu'il est arrivé auprès de ce roi, il dit, je t'ai apporté un message de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi salam, qui est le messager d'Allah, alayhi salatu salam. Le roi, il était assis un peu loin, et il avait, si vous voulez, ses disciples qui étaient là. Alors le roi, il a dit à un disciple, il va prendre la lettre dans la main de ce jeune homme, et apporte-le-moi pour que je puisse lire le contenu de la lettre de cet homme-là, qui prétend être un prophète, qui est Muhammad ibn Abdullah, alayhi salatu salam. Lorsque l'émissaire du roi venait toucher la lettre, Abdallah ibn Adhaifa al-Sahmi, radiyallahu ta'ala, il dit qu'il ne donne pas la lettre à l'émissaire. Le roi, il dit, mais pourquoi ? Il dit, je ne peux pas donner la lettre à l'émissaire. Parce que lorsque le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il m'a remis cette lettre, il m'a demandé de remettre la lettre main à main à ce roi. Il m'a dit, donne ça au roi. Il ne m'a pas dit, donne la lettre à l'émissaire du roi. Et je ne veux même pas désobéir à un ordre d'un nabé, alayhi salatu salam, ne serait-ce qu'en une portion de seconde. Le prophète m'a demandé de remettre la lettre main à main au roi, et je vais remettre la lettre main à main au roi, même si je dois y laisser ma propre vie. Allah. Regardez comment ceux-là, ils étaient obéissants vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de nabé, alayhi salatu salam. Et effectivement, le roi il dit, bon laissez-le, qu'il a pris de la lettre, il s'est déplacé, il a remis la lettre main à main dans la main de ce roi. Le roi il a lu juste l'entête, dès qu'il a lu le début, automatiquement il s'est mis en colère. Et il a déchiré cette lettre. Quand il a déchiré la lettre, il a demandé à ses émissaires d'attraper Adalab Naudhaif, al-Sahmer radiyallahu ta'ala. Il a demandé à ce qu'on puisse l'enfermer, ou bien le faire torturer. Lorsqu'on s'apprêtait à l'attraper, Abdallah, il est resté immobile, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait rien faire. Et les soldats lui disent, mais tu ne peux pas fuir, tu ne peux rien faire, regarde comme tu es devenu. Il est devenu comme un homme désespéré, Allahu Akbar, il n'avait plus de force, il ne pouvait rien faire. Il s'est affaibli soudainement. Alors les gardes du roi ils lui demandent, mais pourquoi tu es dans cet état, qu'est-ce qu'il y a ? Les autres quand on veut les arrêter, ils se débattent, ils bougent un peu. Mais toi, le roi nous demande de te capturer, et toi, tu es fragile, tu ne réagis pas, et tu es dans cet état. Abdallah, il dit à partir du moment où je me rencontre, que la parole qui était écrite sur cette feuille, était la parole du prophète, alayhi salatu salam. A partir du moment où un homme, cet homme qui est devant moi, peu importe qui il est, peu importe qui il est, il dit à partir du moment où cet homme-là, il a déchiré une feuille sur laquelle était inscrite la parole du prophète, alayhi salatu salam. Il dit, je me sens tellement incapable. Pourquoi je n'ai pas protégé les écrits de Nabi, alayhi salatu salam. Pourquoi je n'ai pas protégé la feuille sur laquelle Nabi l'a écrit, le simple fait qu'il a déchiré cette feuille. Je me dis au fond de moi, c'est tellement grave, du fait que je suis resté indifférent. Je suis resté, je n'ai pu rien faire, pendant qu'il a déchiré une feuille sur laquelle était inscrite le message de Nabi, alayhi salatu salam. Je me dis à partir de ce moment-là, que même ma vie m'importe peu, même si vous voulez tuer moi, égorge moi, je ne veux même plus vivre. Si je dois vivre et regarder des gens déchirer une seule parole de Nabi, alayhi salatu salam, je préfère mourir tout de suite que de vivre et de voir une personne qui va rabaisser un ogre ou une parole de Nabi, alayhi salatu salam. Allahu akbar. Allahu akbar. Mais Allah, il a facilité et il a pu s'échapper, il a pu aller jusqu'à sa monture et il est retourné auprès du prophète, alayhi salatu salam. Wallahi mes frères en Allah. Ceux-là, ils ne vivaient que pour ça, que pour faire honnête la sunnah dans la vie des gens. Mais nous aujourd'hui, on constate que les gens sont en train de faire disparaître le dîne. On constate que les gens sont en train de transformer la religion d'Allah, jalla wa'ala. On constate que les gens sont en train de faire éter la sunnah de Nabi, alayhi salatu salam. Mais on ne ressent aucune tristesse, rien du tout. Chacun vit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. On ne ressent aucune gêne en nous. Allahu akbar. Pendant que les sahabes, radiyallahu ta'ala, c'était très grave pour eux de voir une personne qui va entendre la parole de Nabi et qui va faire le contraire. Mais nous, on reste indifférents face à tout ça. Wallahi mes frères en Allah, jalla wa'ala. On se doit de défendre, de protéger la sunnah de Nabi, alayhi salatu salam. On se doit de défendre, de protéger la sunnah de Nabi, alayhi salatu salam. Wallahi aujourd'hui dans cette communauté, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi la sunnah. Wallahi l'ardu. On nous fait croire aujourd'hui que la sunnah, c'est ce qui n'est pas obligatoire. Subhanallah. Que quand on dit sunnah, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. Et nous aujourd'hui, on accepte ce mensonge-là. On accepte cette tromperie. On accepte cette négligence. On accepte cette ignorance-là. Et on vit là-dedans. Qui vous a dit que la sunnah, c'est quelque chose de surérogatoire et ce n'est pas quelque chose d'obligatoire ? Qui vous l'a dit ? Un sunnah en arabe, ça veut dire un chemin. Sunnah, ça veut dire un chemin. Quand on dit un sunnah de Nabi, quand on dit la sunnah de Nabi, ça veut dire le chemin du prophète, le chemin qu'il a emprunté, comment il a vécu, comment il a compris l'islam, comment il a appliqué les ordres d'Allah, comment il a aimé Allah, comment il a patienté, comment il a répondu l'islam, comment il se comportait dans sa vie au quotidien, comment il a appliqué l'islam. C'est ça la sunnah. Dans la sunnah, il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui est surérogatoire. Mais la sunnah, ce n'est pas ce qui n'est pas obligatoire. Non, non, non. La prière, c'est une sunnah. Non. Le fait de faire la prière de jour à 4K, c'est une sunnah obligatoire de Nabi, a.s. Nulle part dans le Coran. Tous ceux qui vous disent là, lisez le Coran, ce n'est pas écrit dans le Coran. Quand tu l'as dit de faire quelque chose, c'est écrit où dans le Coran ? Vous exagérez, ce n'est pas dans le Coran. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ce débat. Dites-moi sincèrement, où est-ce que c'est écrit dans le Coran ? Que Maghrib c'est 3 Raka'ad, que Isha c'est 4 Raka'ad. C'est écrit où ? Allah. Dites-moi, où est-ce que c'est écrit ? Mais quand on prie, est-ce qu'on prie comme on veut ? On est conscient que si on ne prie pas, comme le prophète nous a demandé de le faire, notre prière elle est nulle. Parce qu'on a compris que c'est une sunnah obligatoire. C'est ça la sunnah. Comment appliquer les ordres d'Allah ? C'est ça la sunnah. Il y a des ordres qui sont obligatoires, des ordres qui sont recommandées. Mais que l'ordre soit une obligation ou bien une recommandation, il y a une manière de l'appliquer. Et c'est ça, cette manière de le faire là. Le chemin que Nabi nous a tracé, c'est ça la sunnah. Allahu Akbar. La sunnah, ce n'est pas juste le fait de garder la barre, de remonter le pantalon. Non, non, non. La sunnah, c'est plus que ça. Allahu Akbar. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit apprendre cela. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous faire de la sunnah de Nabi ? Comme l'a dit Allah. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que notre foi a fait de nous ? Est-ce qu'après qu'on a été musulmans, on a aimé le chemin du prophète ? Est-ce qu'après qu'on soit devenu musulmans, on a aimé le mode de vie du prophète ? Ou bien on déteste son mode de vie ? Ou bien on a honte de montrer aux gens comment notre prophète il était ? Combien de musulmans aujourd'hui ont honte de la sunnah de Nabi ? Combien de musulmans ont honte de garder la barre ? Combien se sont gênés ont honte de garder la barre ? Tu peux nous dire que toi, tu n'as pas assez de force, assez de foi pour garder la barre. C'est ton opinion. Mais détester la barre. Pourquoi tu as honte de garder la barre ? Pendant que ton prophète gardait la barre, ton Nabi gardait la barre. Pourquoi tu as honte de porter un vêtement ample ? Pourquoi nous avons honte aujourd'hui de la sunnah de Nabi alayhi salatu salam ? Pendant qu'Allah nous dit, c'est notre modèle. Allah dit, vous avez au messager d'Allah le meilleur des modèles. Tu veux copier sur une personne ? Tu veux appliquer l'islam de la meilleure des manières ? Pose-toi une seule question. Comment le prophète il a appliqué l'islam ? C'est tout. Tu veux faire la da'awa ? Appeler les gens vers Allah ? Pose-toi une seule question. Comment le prophète il a appelé les gens vers Allah ? Tu vas te rendre compte que la peine et la da'awa s'est fait avec progressivité. Petit à petit. De façon progressive. C'est comme ça. C'est tout ça la sunnah. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une grande perte. De voir une jeunesse musulmane, une communauté qui a abandonné la sunnah de son prophète. Nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs que les juifs et les chrétiens. Les yahouds et les nasara. Eux, ils se sont contentés de la Bible. Ils ont délaissé les traditions de Jésus, le messager qu'Allah leur avait envoyé. Ils ont déformé leur religion. Ils ne font plus les choses comme Allah il veut. Et ils se sont égarés. Aujourd'hui, les musulmans ont pointé le même chemin. On dit qu'on doit totalement suivre le Coran. On ne suit plus le modèle du prophète. Faites ce que vous voulez. On célèbre nos mariages comme nous on veut. On ne fait plus le mariage comme le frère Salah nous a demandé de le faire. On ne fait plus nos funérailles comme le prophète nous a enseigné. On fait nos funérailles comme nous on veut. On fait ce qu'on veut. On vit comme on veut. On prie comme on veut. On lit le Coran comme on veut. Et on s'étonne demain que la religion est en train de disparaître. Nous sommes en train de faire disparaître le dîne d'Allah. Si nous participons et que nous acceptons ceux-là qui sont en train de faire. C'est-à-dire éteindre la sunnah de Nabi alayhi salat al-salam. Soyez des défenseurs de la sunnah de Nabi alayhi salat al-salam. Soyez des défenseurs de la sunnah comme l'ont été les sahabes radiyallahu ta'ala. C'est le seul chemin qu'Allah nous a tracé. On n'en a pas deux. C'est le seul mode de vie qu'on a. Il faut préserver cela. Enseignez-le à vos enfants. Même si vous êtes capable de le faire. Enseignez-le à vos enfants. Nous prions Allah.